Les ingénieurs de Tesla Motors ont fait un choix de conception étonnant lorsqu'ils ont développé le modèle 3 de Tesla. Ils ont abandonné les moteurs à induction conventionnels ayant fait leur preuve et les ont remplacés par un nouveau type de moteur, IPM CINERM. Ces moteurs ont une conception totalement différente, utilisant à la fois l'action magnétique et la réluctance. La principale nouveauté est que Tesla Motors a commencé à remplacer les moteurs à induction de leur modèle S par ces nouveaux moteurs également. Comment ces moteurs fonctionnent-ils ? Qu'est-ce que l'IPM CINERM a de si spécial ? Découvrons-le ! Pour avoir une réponse claire, nous devons d'abord comprendre comment fonctionne le moteur électrique du modèle S, qui est un moteur à induction. Comme vous pouvez le voir, la partie rotative est un agencement de barres conductrices. Les courants alternatifs des batteries circulent dans les enroulements extérieurs du moteur. Cela crée un champ magnétique tournant, ou RMF. Le champ fluctuant interagit avec les barres du rotor et génère des forces électromotrices sur celles-ci, qui, à leur tour, génèrent des courants dans les barres du rotor. L'interaction entre ces courants induits et la RMF impose une force sur les barres du rotor et le rotor commence à tourner. Ces moteurs sont efficaces, mais pas à la hauteur. Par exemple, les longs trajets à vitesse de croisière perdent 3 à 4 % d'énergie pour générer des courants dans les barres du rotor, ce qui n'est certainement pas efficace. De plus, pour une automobile, le paramètre de performance le plus crucial est son couple de départ. Même si les moteurs à induction ont un meilleur couple de départ que les moteurs à combustion interne, il existe une technologie de moteur qui fournit un couple de départ encore meilleur pour un même volume de moteur. Une technologie de moteur basée sur les aimants permanents. Les moteurs à particules, PM, fonctionnent sur la base de l'attraction entre deux champs magnétiques. Ils produisent un bon couple de départ lorsque vous les faites fonctionner à l'aide d'un contrôleur, et ils ne subissent pas de perte d'énergie dans le rotor. Un rotor à aimants permanents efficace peut être fabriqué en plaçant des aimants permanents autour d'un cylindre de fer solide. Alors, pourquoi ne pas remplacer le rotor de type cage d'écureuil par un rotor à aimants permanents ? Ces quatre aimants permanents produisent un champ magnétique combiné dont la forme est très importante pour une analyse plus approfondie. Avec un peu d'intuition, le champ magnétique combiné de ces quatre aimants peut être tracé comme illustré. Nous devons maintenant analyser l'interaction entre la RMF et le champ magnétique combiné. L'analyse de l'interaction des forces entre deux champs magnétiques est simple. Il suffit d'observer comment les pôles sud et nord interagissent l'un avec l'autre. Pour simplifier, cachons le champ magnétique produit par les aimants permanents et ne gardons que les pôles nord et sud. Les interactions de force entre les différents pôles sont visibles ici. Sous cet angle, la RMF produit assurément un couple sur le rotor. Maintenant, faisons pivoter la RMF à 45 degrés. Il est important de noter qu'à cet angle, le rotor subit un couple maximal parce que les forces d'attraction et de répulsion passent presque tangentiellement au rotor et qu'elles produisent les couples dans la même direction. En utilisant cette simple analogie avec une bille, la raison pour laquelle les forces tangentielles produisent un couple maximal est claire. Ainsi, c'est l'angle parfait pour démarrer votre voiture électrique. Le maintien de cet angle ou la poursuite de la régulation de l'angle est le travail du contrôleur intelligent. Dans ce modèle, le rotor n'a pas de courant induit, ce qui réduit l'énergie d'entrée nécessaire et permet d'obtenir des rendements plus élevés que ceux des moteurs à induction. En plus d'un couple de départ plus élevé, le moteur PM fonctionne également à des vitesses synchrones. Mais la recherche du moteur électrique parfait n'est pas encore terminée. Un moteur à aimant permanent produit un bon couple lorsque vous démarrez la voiture ou que vous montez une colline. Cependant, lorsque la voiture roule à grande vitesse, les moteurs à aimant permanent ont des performances lamentables. Le coupable est ici la contre-réaction EMF. Les lignes de champ magnétique produites par les aimants permanents sont reliées aux enroulements du stator et y génèrent un champ électromagnétique. On appelle cette EMF contre-réaction EMF, qui est clairement une tension inverse à la tension d'alimentation du stator. Plus la vitesse du rotor est élevée, plus il produit de la force contre-électromotrice. Ce phénomène explique pourquoi les moteurs permanents sont très performants dans les applications à grande vitesse. De plus, ces aimants à haute résistance entraînent également des pertes magnétiques par courant de Foucault, ce qui augmente la chaleur dans la machine. Voyons comment nous pouvons modifier ce concept pour qu'il fonctionne efficacement, même à grande vitesse. Pour le fonctionnement à grande vitesse, les ingénieurs de Tesla ont utilisé la propriété de réluctance du fer. La capacité d'un milieu à s'opposer au champ magnétique est connue sous le nom de réluctance. Un clou en fer se colle à un aimant permanent en raison de la force de réluctance. Le fer est un bon gardien des lignes de champ magnétique, mais l'air ne l'est pas. Un phénomène intéressant peut être observé lorsque des fentes sont découpées dans le fer. Dans cette position, le rotor se trouve dans un état de réluctance élevé. Cependant, si le rotor est tourné de 45 degrés, il sera confronté à une très faible réluctance. Le rotor a toujours tendance à atteindre un état de faible réluctance. Par conséquent, si le champ magnétique tourne, le rotor tournera en même temps que lui, de manière à ce que le rotor puisse toujours être dans un état de faible réluctance. La vitesse de rotation du rotor sera la même que la vitesse de la RMF. Le couple produit par ce phénomène est connu sous le nom de « couple de réluctance » et ses moteurs sont appelés moteurs synchrones à réluctance. Les RMF synchrones sont très efficaces et ne présentent pas de problème de contre-réaction EMF. En bref, les moteurs à aimant permanent sont bons à basse vitesse et les CINRM sont assez bons pour les opérations à haute vitesse. Si nous pouvons intégrer la technologie CINRM dans le moteur à aimant permanent que nous avons vu plus tôt, un tel moteur pourrait fonctionner efficacement à n'importe quelle vitesse, un moteur qui utilise à la fois les effets de réluctance et d'aimant permanent. Nous pouvons facilement réaliser ce type d'intégration en plaçant les aimants permanents dans les fentes du moteur CINRM au plus profond du noyau de fer. Ce placement réduit encore l'effet des aimants sur le bobinage du stator et réduit ainsi la force contre-électromotrice. Cette conception est celle du moteur à réluctance synchrone à aimant permanent interne ou moteur Tesla Model 3. La perméabilité relative des aimants est presque la même que celle de l'air, donc ils s'opposeront au champ pour le traverser, tout comme l'air le faisait auparavant, générant ainsi le couple de réluctance. Pour analyser correctement ce moteur, nous devons d'abord observer le champ magnétique résultant que produit la disposition des aimants permanents. Le logiciel EMWorks 2D de FEA, couplé à SolidWorks, vient à la rescousse. Le champ magnétique résultant produit par cet agencement sera comme indiqué. Si ces aimants étaient placés très loin les uns des autres, chaque aimant créerait son propre champ magnétique, comme le montre l'image de gauche. En utilisant ce champ résultant, nous allons faire une analyse plus approfondie. Ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que l'aimant permanent et les parties à réluctance de ce moteur ont un comportement totalement différent en ce qui concerne la position du RMF. Analysons-les séparément. A partir de notre dernier concept de l'IPM SynRM, on enlève le noyau de fer et on ne garde que les aimants permanents. A cette position du RMF, les aimants permanents ne subiront pas de couple, car il n'y a pas de composante tangentielle pour ces quatre forces et les couples que les forces restantes produisent s'annulent. Si la RMF est tournée de 45 degrés, un couple agit sur les aimants dans le sens des aiguilles d'une montre en raison de l'effet du RMF. A cet angle, nous obtenons le couple maximal des aimants permanents. Voyons ce qui se passe lorsque nous le tournons de 45 degrés supplémentaires. Le couple produit par le rotor revient à zéro, ce qui nous permet d'obtenir la courbe de couple de l'aimant permanent. La partie en fer du rotor a un effet inverse sur la même technique. Analysons-le. A l'angle initial, la production de couple sera nulle, car c'est un cas parfaitement désaligné et symétrique. Lorsque nous décalons légèrement la RMF dans le sens des aiguilles d'une montre, le rotor subira un couple négatif et maximal. Lorsque la RMF atteint 45 degrés, le couple redevient nul, car c'est à nouveau un cas parfaitement symétrique. Lorsque nous continuons à faire tourner la RMF, le couple de réluctance produit sera positif. Maintenant, analysons le moteur du Tesla Model 3 ou l'effet combiné de l'aimant permanent et de la réluctance sur le moteur. Le graphique du couple total montre clairement que si l'angle de la RMF est d'environ 50 degrés, nous obtiendrons le couple maximal du moteur. Les ingénieurs de Tesla Motors ont donc veillé à ce que, lorsque vous démarrez la voiture, l'angle de la RMF soit d'environ 50 degrés, ce qui garantira la production d'un couple maximal. Nous savons que lorsque la vitesse du moteur augmente, les aimants permanents induisent une contreforce sur les bobines du stator. Pour surmonter ce problème, Tesla Motors a mis au point une solution assez simple pour tourner à grande vitesse. Ils ont aligné la RMF à l'opposé du champ magnétique permanent. Comme vous pouvez le voir, la RMF affaiblit ou annule presque le champ magnétique permanent. Ainsi, même à grande vitesse, ces moteurs ne produiront pas beaucoup de contre-électromagnétisme. Évidemment, à ce stade, la production de couple proviendra principalement de l'effet de réluctance. Le Model 3 utilise une configuration à 6 pôles, qui n'est pas différente d'une configuration à 4 pôles, à part l'obtention d'un couple plus élevé. Tesla Motors n'est pas la première entreprise à lancer un moteur aussi novateur. La Toyota Prius, une voiture électrique hybride, utilise une technologie de moteur IPN-CNRM similaire. Elle utilise deux systèmes IPN-CNRM, l'un pour la conduite de la voiture et l'autre pour la production d'électricité. Une différence intéressante entre le Model 3 et le moteur de la Prius réside dans les aimants. Les moteurs de la Prius utilisent des aimants solides, alors que chaque aimant des moteurs du Model 3 est segmenté en 4 parties. Cette segmentation réduit les courants de Foucault dans les aimants, les empêchant de surchauffer, ce qui évite leur démagnétisation et fait fonctionner le refroidisseur du moteur. La version 2019 des voitures du Model S est équipée de l'IPM-CNRM au niveau des roues avant. Le moteur IPM-CNRM a un rendement de 96%, alors que le moteur à induction traditionnelle a un rendement de 94%. Le refroidissement efficace du rotor d'un moteur à induction est un grand défi. Ce problème ne se pose pas pour les IPM-CNRM. Avec l'avantage supplémentaire de la réductance, ces moteurs ont des valeurs de couple plus élevées que les moteurs à induction. Les IPM-CNRM ont définitivement établi de nouvelles normes dans le monde des véhicules électriques. Nous espérons que vous avez apprécié cette explication sur la façon dont des choix judicieux en matière de conception ont donné naissance à un moteur électrique prometteur. N'oubliez pas de nous soutenir. Nous vous remercions.